Quoi ? On a besoin d'un enquêteur de talent par ici ? Ecoutez-moi, je suis votre homme. Une enquête poussée ? D'accord, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Epic Games ? Les PM ? Fortnite ? Une méta éclatée ? Enquêtons ensemble. Je sais que beaucoup d'entre vous ne m'avez pas encore reconnu, mais c'est moi, le poil à gratter de YouTube. Epic Games tremble devant les révélations que je vais faire. Là, vous me reconnaissez mieux ? Mais non, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce nouveau chapitre. Déjà, pour commencer cette vidéo, vous connaissez, soutenez un créateur. Togmar-YT, acceptez. Les premières sanctions d'Epic Games ? Non, abonnez-vous. À la chaîne, ce sera déjà très bien. Bon, nous sommes en game parce que nous allons quand même parler du jeu. Oui, j'ai déjà découvert toute la carte. J'ai quand même pas mal joué. Ce que je vais vous dire, c'est évidemment l'avis d'un enquêteur de l'extrême. Bon, du coup, vous avez l'impression que les PM sont un peu fortes. Vous avez l'impression de prendre des lasers en permanence et de vous faire automatiquement désintégrer. What ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Je veux pouvoir jouer tranquille. Non, mais casse-toi, c'est chez moi. Bon, attendez, on va faire le spawn. C'est plus ce que je voulais dire. En vrai, ça va pas être faisable de jouer et d'expliquer tout ça en même temps, non ? Je crois pas, hein ? Mais ils sont où ? Fatsche de lune. Oh, fuck, go. Pas de problème, frérot. J'avais prévu le coup. Il est où ? Mais il fait quoi, lui ? Voilà, allez, casse-toi. Un pompe. Bon, je pense que vous avez vu la scène, vous comprenez un peu où je veux en venir. On va passer sur une gameplay que j'ai déjà fait parce que c'est impossible de parler en jouant. Ok, on va commencer avec des petits extraits. Alors, vous voyez ici, voilà, c'est MyGone, c'est un joueur pro. Et vous voyez ici son stuff. Est-ce que vous voyez un pompe ? Non. Bon, je pense que vous reconnaissez le monsieur, ici, hein ? Un joueur qui a plutôt de l'expérience, qui était qualifié à la World Cup. Il n'est plus un joueur pro sur Fortnite, mais je pense qu'il s'y connaît quand même dans le jeu. Et qu'est-ce qu'il a comme stuff ? On va voir, on va découvrir ça. 8800 points d'arène, hein, déjà. Donc, il est en champion et tout ça. Et voilà le stuff. Voilà le stuff, pas de pompe non plus. Bon, du coup, après cette intro un peu longue, qu'est-ce qu'il se passe dans le jeu ? Il y a une nouvelle méta. Alors, une méta, pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon optimale de jouer pour gagner le maximum de game possible. Et là, la méta, c'est de jouer avec des armes. Et notamment les PM, les pistolets mitrailleurs. Avant le chapitre 3, la meilleure façon de jouer, c'était avoir des constructions, un fusil d'assaut, un fusil à pompe. Et utiliser les constructions plus l'air et les fusils d'assaut pour tuer les adversaires et pour gagner une partie. Aujourd'hui, en ce début de chapitre 3, les mécaniques de base du jeu qu'on apprend au passage depuis 4 ans ont totalement été nerfées, affaiblies, amoindries. Au profit des PM, vous prenez tout simplement votre PM aujourd'hui, vous tirez au travers des structures et vous tuez le joueur en face. Et je pense qu'en gros, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer le niveau. Parce que oui, quand il y a un joueur qui est beaucoup plus fort que vous, mécaniquement, vous mourrez. Le mec, il vous ensevelut de construction et vous êtes désintégré. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas trop mauvais non plus, avec un PM, vous pouvez le tuer au travers de la construction. En gros, c'est un peu ça l'idée de la nouvelle méta qui, ma foi, est somme toute pas super incroyable. Pourquoi les PM sont si forts ? Je vais vous donner une explication possible. C'est pas sûr que ce soit la bonne. Mais je pense qu'elle se tient. Alors, écoutez bien. En fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Fortnite, c'est un jeu qui existe depuis 4 ans. On a eu beaucoup d'armes, beaucoup d'armes très fortes qui ont été nerfées. Au tout début de Fortnite, je crois, la SCAR faisait 100 de dégâts. Ça a été nerfé parce que c'était beaucoup trop fort. Donc, on va dire que Epic Games commence, au bout de 4 ans, à connaître son jeu, à savoir ce qui est fort, pas fort. Ce qu'il faut faire pour avoir un jeu équilibré, ce qu'il faut faire pour avoir un jeu déséquilibré. Et là, se pose la question, est-ce que la puissance des PM, la cadence de tir de la M7, c'est l'arme bleue que j'ai en inventaire ici, est-ce que c'est une erreur de la part d'Epic Games ? Hum, hum. Bon, vas-y, est-ce que je vais le fumer ? Ouais, je suis vraiment... Bon, bref. Et c'est là qu'en fait, des questions peuvent commencer à se poser parce que, évidemment, que c'est pas une erreur de leur part. Enfin, pour moi, à mon avis, c'est pas une erreur de leur part parce que les mecs connaissent leur jeu. Et du coup, si c'est pas une erreur de leur part, quel est le but pour déséquilibrer le jeu à ce point-là ? Parce que là, le jeu est totalement déséquilibré, on est d'accord. On a vu les mecs qui ont... Ah, je l'ai raté, mais comment je peux faire... Comment je fais pour rater ça ? Je vais jouer avec le pompe, je suis un malade. Paf ! Après, je suis quand même super fort. Ça, c'est sûr que les joueurs pros, avec le pompe, ils peuvent pas trop le faire. Eux, ils ont besoin d'EPM. Moi, une pompe, ça me va. L'intérêt pour eux de déséquilibrer le jeu... Le jeu, j'ai touché. C'est, en fait, tout simplement, l'intérêt de toute entreprise. Bah, regardez-moi ça ! La moula, la moula, l'argent, les tubes, le fric, le flouze, le peps, l'oseille. Voilà, y a que ça qui compte pour une entreprise. L'argent. Et du coup, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'argent et l'EPM ? Après, je vous dis, c'est une vision de chose que j'ai. L'explication rationnelle qui peut être donnée, c'est pas dit que ce soit vrai. En fait, tout simplement, quand on prend des chiffres, on sait que quand il y a des événements... Ici, là, on voit l'événement Galactus. C'est là où il y a des pics de joueurs énormes. Galactus, ça a été le plus gros pic. Après, c'est des sources qui datent un peu, mais ça a été le plus gros pic de joueurs de l'histoire de Fortnite. Et, oh là 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 là, c'est immonde, c'est immonde. Regardez-moi ça, c'est infâme. Ils savent très bien qu'un nouveau chapitre, une nouvelle page de l'histoire de Fortnite, ça va attirer énormément de joueurs. Ok, sur ça, on est d'accord. C'est là que les choses vont commencer à se compliquer. Mais ne vous inquiétez pas, les joueurs manettes, je n'ai rien contre vous. J'ai vraiment rien contre vous, je vous déteste. Non, c'est pas vrai. Second degré, second degré, humour, humour, je déteste quand même. Humour, humour. C'est là qu'en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant quand même, quand on regarde un peu les chiffres. Les sources journalistiques, je veux dire, c'est vraiment des sources journalistiques qu'il y a eu pendant le procès entre Apple et Epic Games. Et en fin de compte, il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis durant ce procès, notamment celui-là. Et celui-là, il est quand même très, très important à comprendre. Oh, je suis un monstre. Oh là là, je suis un monstre. Mais oui, du coup, alors je n'ai pas fait le calcul, mais ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que les joueurs consoles, qui la plupart du temps ont une manette, représentent ça. Sur la totalité des revenus de Epic Games. Fortnite, on parle juste de Fortnite. Allez, bordel ! Autre chose qu'il faut savoir sur Fortnite, alors je vous le dis, pour l'instant, je vous expose des faits. Je n'ai rien dit de théorique. Pour l'instant, c'est que des faits pour appuyer l'idée que j'ai sur cette méta. Alors, ce qu'il faut savoir sur Fortnite aussi, les joueurs manettes, qui sont avant tout sur console, ont un IM Assist. C'est-à-dire qu'ils ont une aide à la visée, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de viser avec ça qu'avec ça. Tout simplement. C'est une vérité. C'est beaucoup plus dur. Donc, le jeu les aide pour viser. Notamment avec les fusils d'assaut et les PM. Parce que oui, quand on a un pompe, la plupart du temps, on est en train de sauter pour éviter les balles des autres. Donc, on n'a pas d'aide à la visée, parce qu'on ne peut pas viser avec un pompe en sautant. Et donc, en reprenant tout ce que j'ai dit depuis le début, la nouvelle méta, le nouveau chapitre qui attire beaucoup de joueurs, dont la majorité d'entre eux sont des joueurs consoles qui dépensent plus d'argent que les joueurs PC, on peut en tirer une conclusion. En tout cas, moi, j'en tire une conclusion qui, je pense, n'est pas bête. Parce que qui dit nouvelle saison dit passe de combat, dit beaucoup d'argent à dépenser dans le jeu. La conclusion que j'en tire dans tout ça, c'est que cette nouvelle méta PM, eh bien, c'est un coup de com', pas de communication, mais un coup de com' commercial de la part d'Epic Games pour dire aux joueurs consoles, regardez, ce jeu est fait pour vous. Et vu qu'il est fait pour vous, vous pouvez dépenser votre argent parce que vous allez être à l'aise dans le jeu sur cette saison. Regardez comme vous tuez tout le monde super facilement. C'est à peu près ce que j'avais à dire sur cette saison. Je pense que ce n'est pas dénué de sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oh, oui, 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 oui. Mais il faut savoir que Epic Games, c'est une entreprise commerciale à but lucratif. À but lucratif, ça veut dire qu'ils veulent gagner de l'argent. Et le meilleur moyen de s'auto-promouvoir tout seul, de se faire de la pub à soi-même, c'est de faire un bon début de saison pour donner aux joueurs l'envie d'investir de l'argent dans le jeu. C'est comme si vous voulez les publicitaires. Quand il y a un match de Coupe du Monde de football, vous voyez les pubs qu'il y a à la télé. C'est des pubs qui sont destinés au public qui regarde le match. C'est-à-dire en majorité aux hommes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La publicité. Oh, il est dans la merde lui. Paf, voilà. Genre avec des pubs pour les rasoirs, des pubs pour les bagnoles, des pubs pour les PC. Voilà, un truc comme ça. Voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Et là, dans notre cas... Ouh, le bon combat. Bon combat PM. Et là, dans notre cas, la cible prioritaire d'Empic Games, c'est les joueurs consoles. Donc, il est cible avec leur pub. Un bon début de saison pour leur faire dépenser de l'argent. C'est pas une critique ni contre Epic Games, ni contre les joueurs consoles. Donc, calmez-vous en commentaire. Je vous vois déjà arriver. Les manettes, les machins, les trucs. Non, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est essayer de comprendre pourquoi cette méta qui semble venue d'un autre temps où le jeu n'était pas du tout équilibré à chaque début de saison. Pourquoi cette méta existe ? Moi, je pense que Epic Games voit Fortnite comme un produit. Qui voit les joueurs consoles comme des consommateurs. Et que la meilleure façon de faire fructifier son produit, c'est de faire ça. Je tiens à le préciser, ce n'est qu'une idée, qu'une interprétation des choses. C'est la mienne. Mais si ça a pu répondre à vos questions de pourquoi cette méta ? Pourquoi ce déséquilibre dans le jeu ? Écoutez, j'étais là pour ça. Donc, partagez cette vidéo au plus grand nombre. J'ai envie de dire qu'il se pose aussi la question de pourquoi les PM sont si forts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Aïe ! Mettez un pouce bleu. Et tout ce qu'il me reste à vous dire. Tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501